Tu sais, il y a, mettons, les radios commerciales où il y a, genre, l'industrie de la musique émergente, qui est une autre industrie. Puis après ça, je pense que même toute la musique indépendante, même les gigs de bord de mercredi soir, ça fait quand même partie de l'économie de la musique. En général, tu sais, je veux dire, il n'y a jamais eu autant de production. Ça veut dire que la musique comme telle, si tu ne considères pas l'industrie, ça va très bien. Tu ouvres ta page Facebook, puis il y a comme 10 invitations pour plein de shows. Ça fait qu'il y a trop de shows, il y a trop de shows. On sait qu'il y a une bonne chose, mais ça fait aussi qu'il n'y a pas assez de gens, parfois, il n'y a pas assez de gens qui vont au show. Montréal, c'est une plaque tournante, je pense, d'Amérique du Nord, à travers des énormes groupes qui ont percé ici, comme Arcade Fire, mais il y a aussi les Kid Koala, ou plus récemment Ketranada. Donc c'est vraiment un endroit où on sait qu'il y a un foyer, un bassin de musiciens, d'artistes extraordinaires. Après, plus il y a de monde, plus c'est compliqué aussi pour sortir du lot, parce que la compétition est quand même grande. Et disons qu'il y a une scène aussi bien électro, mais il y a aussi une scène de rock indé, il y a une scène de balkan, une scène de jazz. On a les yeux du monde entier rivés au Québec par rapport au métal technique, le technical death metal. Il y a beaucoup de bands ici, qu'on retrouve nulle part ailleurs, en fait. Il y a comme des espèces de grosses autoroutes qui sont restées là, mais il y a plein de petits chemins qui sont formés autour. Exact. Il y a une espèce de multitude de gens qui sont créés, parce que justement, tout le monde peut créer et diffuser aussi. En même temps, il y a tellement de bands. Les plateformes Bandcamp, quand tu vois ça, ça sort à chaque jour des nouveaux bands, puis plusieurs projets. Tout le monde a 10 000 projets. Plein de nouvelles possibilités, mais avec ça, il y a aussi plein de gens qui ne sont pas intéressants, mais ils ont accès quand même à un auditoire. Il y a plein de... Il y a plein d'autres qui étaient intéressants, qui n'avaient pas accès à un auditoire aussi avant. D'un autre côté, qui étaient sélectionnés par l'industrie, qui filtraient les genres musicaux. Maintenant, ça n'existe. Ça existe encore. Cette structure-là d'industrie est encore intacte, mais... Elle est un peu dérangée, somme toute. Elle n'est plus aussi, tu sais... Elle n'est plus tout seul à gérer sa petite affaire. Il y a plein de monde qui sont derrière, puis qui font des choses. Vraiment beaucoup de variété, mais la réalité, je pense, de la musique au Québec, c'est dur de se rendre plus loin, peut-être. À l'étape après, tu sais, tu peux tourner partout au Québec, mais c'est un petit milieu, même dans le Canada, tu sais. Puis c'est aussi une toute autre culture. Ça fait que... C'est dur d'exporter parfois ton produit, genre l'exporter dans ton pays, tu sais. Mais c'est vrai, quand même. Comme on est comme une société quand même distincte pour Québec, du reste du Canada, et vraiment du reste de l'Amérique du Nord, mais aussi de la France, tout ça. Tu sais, on a créé vraiment comme une scène québécoise, tu sais. Puis tu as des gens comme Monon Xerge ou n'importe qui qui, genre, peut faire la tournée du Québec à l'infini. Puis ils vivent de ça, tu sais. Il y a quand même un marché qui est là. Mais après, là, c'est la mise en marché, puis la couverture, puis de tout ça qui est bancal. Je trouve qu'il y a des bonbennes qui n'émergent pas vraiment, mais qui sont là avec des choses à dire. Quand tu regardes ce qui émerge, par contre, je trouve que c'est triste un petit peu. C'est vraiment du tout cuit, ce que le monde veut, puis c'est ce qui marche. C'est un peu triste. Bien, j'ai l'impression que c'est vraiment plus comme pop, basé sur le commercial rock, qu'est-ce qui est plus accessible. C'est vraiment, j'ai l'impression que c'est plus du easy listening. Il y a une couple de trucs, le fun, tu sais. Je trouve ça le fun que Clopelgag, tu sais, ça marche. Je trouve ça le fun que Lisa aussi, elle passe, tu sais. Il y a des trucs que je trouve vraiment pertinents qui passent, tu sais. Mais ça reste une minorité, tu sais. À l'époque où les gens rêvaient peut-être d'un pays qui se sont levés encore, il y avait encore une espèce de grand respect de la Seconde Guerre qui continuait. Il y avait la Révolution tranquille. Il y avait comme des gros mouvements de société. Puis je pense que dans une époque où les gens vivent des choses aussi intenses que ça, le reflet de leur appréciation de l'art, c'est de vouloir de la musique aussi intense que leurs émotions. Je pense qu'on est dans une époque un peu grise politique, où c'est morde, c'est monotone. Les choses se répètent. Il n'y a pas beaucoup de grosses puffs d'innovation. Il n'y a pas beaucoup de vent de changement. Il y a beaucoup, beaucoup de choses qui s'encrasent. La roue continue à tourner, puis les engrenages, on les entend encore. Puis j'ai l'impression que ce qu'on recherche dans la musique, c'est un peu ce qu'on vit politiquement. C'est plate, c'est redondant, puis on a les mêmes foutus quatre accords pendant tout le long. Puis ça représente les deux mêmes partis politiques qui se lancent la balle de ping-pong. C'est un peu le même beat de drum plate, sans punch. Puis tu sais ce qui va arriver, tu sais qui c'est qui va se faire élire, puis tu le sais que la tourne en va finir bientôt. Je vois le 15 minutes de Andy Warhol, il tend beaucoup plus vers le 15 secondes. C'est tough de s'asser à quelque part, puis de rester, d'avoir une carrière à très long terme, d'avoir un catalogue, de vraiment avoir une oeuvre, si tu veux. Je trouve que tout ce qui est infrastructures, présentement, favorise le feu de paille. On part à un nouvel artiste, ah, ça n'a pas marché, c'est pas grave, il y en a 100 autres à côté. C'est pas simple, simple. Parce qu'entre faire ce que toi tu veux faire vraiment, puis arriver à le faire cheminer, sans nécessairement le cadrer dans certaines cases, ça nécessite toujours une certaine somme de compromis. Puis c'est là que ça devient de plus en plus délicat. Puis c'est là aussi où tu perds de vue qu'est-ce que tu voulais faire. J'ai chanté toute la nuit pour une autre que toi. Ce soir je dors dans ton lit, demain je pars à un nouvel artiste. Cinq mille pièces dans un champ à cinq cent pièces. Cinq mille mille pour faire cinquante pièces. Cinq mille pièces dans un champ à cinq cent pièces. Cinq mille mille pour faire cinquante pièces. Sous-titrage FR ?